Salut à tous c'est Bor, on se retrouve pour le bilan des semaines 8 et 9 sur Dofus Retro Monocompte. J'étais en vacances ces derniers jours et donc forcément j'ai un petit peu moins joué que d'habitude et donc vous allez voir la progression n'est pas excessive. Je vous mets en fond le crâne amour que nous avions ouvert avec Lithium avant mon départ en vacances où nous sommes arrivés malheureusement deuxième à 5 secondes près derrière Zefcir qui est le meneur de Lithium et donc nous n'avons pas pu profiter des étoiles mais bravo à eux pour ça. Alors concernant un peu la vidéo sur l'économie et Dofus, vous me l'avez pas mal demandé et elle va arriver. C'est un sujet qui est à la fois complexe, passionnant et que je n'ai pas envie de traiter ni à la légère d'un point de vue académique ni de manière trop sérieuse pour en faire une vidéo très agréable à regarder. Donc je suis encore sur le montage, sur les idées etc. Mais vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Alors sinon concernant un peu l'aventure, on a notre Eniripsa, Iva, qui a décidé de s'investir sur un autre MMO et qui du coup n'a plus le temps pour jouer à Dofus et à cet autre jeu. Et donc avec le départ du seul Eniripsa de notre équipe, forcément on a dû un peu remanier l'équipe. Et donc du coup nous avons décidé de remonter des personnages, entre autres un deuxième Pandawa pour faire en sorte que lorsque je ne suis pas là, les autres ne soient pas spécialement bloqués. Il y a également un Eniripsa forcément qui est remonté en termes de classe. Et puis la dernière classe que nous avons décidé de faire, c'est un Sacrier avec le fameux J'ai l'anneau renvoi de dégâts pour faire une team full cac-feu, on va dire le truc le plus optimisé, surtout quand on joue d'habitude en multi-comptes. Par rapport à ça, du coup on a fait pas mal de rush, de leveling sur nos mules et de rush stuff Shenmue pour jouer les fameuses teams cac-feu. Et donc forcément sur les personnages un peu plus historiques de l'équipe, l'avancée est un peu plus faible. Donc vous allez voir qu'on n'a pas énormément avancé. Du coup pour faire court, nous avons fini en priorité le stuff de notre SRAM qui était un petit peu en retrait. Nous avons enchaîné sur la fin du stuff Worker, du Sadida et du Crane, Crise. Et il nous reste donc ma panoplie sous bois à terminer et je vais vous montrer un peu où j'en suis par la suite. Et il nous reste également la troisième panoplie Worker à faire pour le dernier KRA où il nous manque grosso modo les étoffes Pekky et les coudes de Gourlo. Donc ça ne devrait pas être trop difficile. Les autres personnages que nous avons remontés sont donc niveau 140 et les panoplie chez nous sont quasiment terminés. et les autres personnages que nous avons remontés pour les étoffes Pekky et les étoffes Pekky et les étoffes Pekky et les étoffes Pekky et les étoffes Pekky. Du coup au niveau du leveling on est level 182. Comme vous pouvez le voir j'ai restaté fou de chance pour, je vais vous l'expliquer après, faire du farming plus rapide avec le panda même si c'est pas la meilleure classe pour le faire. Et au niveau de mes stuff rien n'a changé. Mais entre autres j'ai investi dans un petit piqûre auprès de la boutique que je monte du coup dans le mini donjon Morose qui nécessite un calice de Fekors pour le faire. Et donc dans ce mini donjon vous allez retrouver dans chaque salle un monstre à chaque fois qui de manière générale ont plutôt des faiblesses hauts. Donc ça se fait plutôt bien et c'est pour ça que j'ai restat, c'est pour gagner du temps. Et puis vous allez avoir besoin d'environ 700 mini donjons pour réussir à monter le piqûre 90. Et il faut savoir que un mini donjon ça prend en fonction de votre classe 3 à 5 minutes. Évidemment le panda haut avec sa contrainte de le lancer en ligne va aller forcément moins vite qu'un crafeu qui va pouvoir profiter de dégâts en zone ainsi que de sorts boostés avec tir puissant et maîtrise de l'arc. Donc moi je mets entre 3 minutes 30 et 5 minutes en fonction de si je discute avec d'autres personnes en même temps, si je regarde une série ou tout simplement si les monstres sont plus gros. Je vous partage également ce petit screen d'une capture worker où nous avons réussi à drop 5 pots en un seul combat et donc du coup c'est ça qui nous a permis d'avancer très bien les stuffs. Du coup de mon côté sur la panoplie sous bois j'ai réussi à réunir l'intégralité des ressources que je considère difficiles et pénibles à farmer à savoir le bois squelettique, l'étoffe de moon etc. Et il manque du coup à farmer en équipe la zone fungus en masse. Évidemment essayer d'aller chercher une épine de houga que nous n'avons toujours pas retentée depuis même si je pense qu'on le passerait très tranquillement désormais. Et également il va me manquer quelques cocos de bitouf aérien et quelques presse de poulet dans l'arbre à cam. Ainsi que des humerus de sparrow que nous irons farmer en même temps que nous irons faire le gourlot pour finir la panoplie worker de you get. Et donc du coup le stuff que j'avais prévu c'est celui que je vais mettre, c'est à dire que je vais garder une base sous bois roi 5 avec une cape fulgu pour le 10 PA, un gelano PAPM pour avoir 5 PM tout de même. Et ce stuff là me permet d'avoir une plutôt bonne base de chance, de prospection et surtout de sagesse. Ce qui permettra d'avoir un stuff qu'on maintiendra jusqu'au level 200 sans aucun problème. Je vous dis à bientôt pour la revue économique et puis pour le bilan la semaine prochaine. Ciao ciao !